Tu veux que je te raconte l'histoire de la Coupe de France de Koudich ? Ok, mais par contre moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Je ne sais pas toi, mais moi je suis fan absolu de Harry Potter. Mais genre vraiment, j'ai lu tous les livres plusieurs fois, j'ai vu tous les films en boucle et je suis même tombée un petit peu amoureuse d'Harry. Je connais tout par cœur, une vraie Potterhead comme on dit. Quand j'ai 11 ans, j'ai même pleuré le jour de mon anniversaire parce que je n'avais pas reçu ma lettre pour Poudlard. Mais bon, maintenant j'ai grandi et je me suis fait à l'idée que j'étais qu'une moldue. Je n'aurai jamais de pouvoir magique. Ça m'a pris un peu de temps pour l'accepter, mais maintenant je le vis bien. Et je crois que ce qui m'a rendu le plus triste en fait, ce n'est pas de ne pas pouvoir jeter de sort avec ma baguette, c'est surtout de jamais pouvoir faire de balai volant. Ça te plairait toi, de filer dans les airs, de te faufiler, d'esquiver, de tenter des manœuvres dangereuses sous les cris de la foule ? Perso, je pense que j'aurais vraiment fait une joueuse de Koudich redoutable. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai appris que mon rêve n'était pas mort et que je pouvais jouer au Koudich, même si je n'étais pas une sorcière. Je vais tout te raconter dans un instant, mais avant j'ai une question à te poser. Tu sais, dans le monde d'Harry Potter, il y a des sorts qui font pousser les dents. Mais est-ce que tu sais que les dents des castors, elles aussi, sont un petit peu magiques ? Si si, je te promets, en fait elles poussent en continu tout le long de leur vie. Incroyable, non ? Bon allez, je reviens à mon histoire de Koudich pour Moldu. Eh ben en France, il existe des compétitions vraiment très sérieuses où les joueurs jouent au Koudich, mais sur le sol, avec un balai entre les jambes. C'est un mélange de balle au prisonnier, de rugby et de handball. Mais par contre, on garde quand même l'esprit du sport des sorciers. Les points se comptent par 10 et on marque en passant la balle à travers des anneaux, et le match prend fin seulement quand un joueur attrape le vif d'or. Dans notre version Moldu, le vif d'or, c'est pas un petit objet magique qui vole, non ? C'est un humain en chair et en os qui court partout sur le terrain, en évitant de se faire attraper. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup moins spectaculaire que les parties version sorciers, ça c'est sûr. Mais bon, la discipline compte de plus en plus d'adeptes. Il doit bien y avoir un petit peu de magie là-dessous après tout. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Hum, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.